Shalom à tous, alors on continue le chapitre Koufzaïn centième et on est toujours dans le sous-chapitre, celui qui se trompe dans l'adphila, on est là, l'achet Ato'e b'edphilato, basara t'yeme t'chouva, quelqu'un qui se trompe dans sa prière dans les dix jours de pénitence Il a dit, melech ouas t'adakao mishpat, bimkom, au lieu de dire, amelech amishpat Alors, im niska, torke d'edibur, s'il s'en souvient dans les deux trois secondes le temps de dire, shalom alech harabi, donc c'est deux trois secondes Isayim, tu dis, bocha t'achem, melech ouas t'adakao mishpat, amelech akadosh, c'est bon tu t'es rattrapé tout de suite, dans les deux trois secondes, c'est bon im niska, mais si tu te rappelles, ahar, après le shur de kededibur, après deux trois secondes yarzor, tu dois recommencer à l'abraha, achiva, veem shir, et tu continues d'après l'ordre afilou, ça c'est la vie du shulchanon, naufrage, kenazim, disent qu'il n'y a pas besoin de recommencer afilou, niska, be'bderachot, shacham, ike'en, mais si tu t'en souviens, même si tu t'en souviens dans les brachot d'après, même dans simshalom, o'elokain etzor, tu reviens à l'abraha, achiva, shov tenu, et tu continues d'après le seder im lo, niska, si tu t'en souviens que, après le dernier, iu le ratzon, afalpichelo akaraglaf, bien que t'as pas reculé deux trois pas, yarzor, les roches, tu dois recommencer au début de la prière. Alors le problème c'est qu'il connaît pas toute l'amida par coeur, il connaît on va dire la moitié, il n'a pas le droit de prier. shimidadek braha achat, parce que s'il ne saute qu'une seule braha, aremévarer, c'est comme tout ce qu'il fait, c'est braha levatala, c'est un pulse, l'amida, on peut pas enlever un pulse, il est pas qui de la prière, donc soit tu fais tout, soit tu fais rien. kol shiken, shimeno yodéa elabraha achat, à plus forte raison s'il ne connaît qu'une braha, a solipalel abraha chodéa, il n'a pas le droit de prier les braha qu'il connaît, shikol shmones re, parce que les dix-huit braha de l'amida, les dix-neuf, mes roubarot, elles sont liées les unes aux autres, kshurot, il faut les dire tout ensemble dans l'ordre, donc on peut pas dire, je connais pas, c'est pas grave, non. yod, yachit, chita, bethfila, shaharit, biyam, roshrodesh, celui qui s'est trompé le matin de roshrodesh, il a pas dit yaleh yavu, il a terminé l'amida, yinit kamiyat, rozamit, palali, tout de suite il refait l'amida, pour redire yaleh yavu, ymlonizka s'il s'en souvient que quand il a dit moussaf, que après moussaf il dit « mince, ma première amida je me suis embrouillé », yès une chambre mais y'en y'en a qui disent « oui, étant donné qu'il a mentionné roshrodesh dans le moussaf, y'en a qui disent qu'il n'a pas besoin de recommencer » yès une chambre et y'en a qui disent qu'il n'y a pas de différence et l'alha, il faudra recommencer. yodalef, tout ce qu'on a dit avant ai n' il n'y a pas de différence entre celui qui prie seul et celui qui prie dans un de zaibourg c'est pareil, le qu'il n'a pas mentionné il y a les viavaux le matin ou l'après-midi il doit recommencer et là il y a eu de bête il m'a donné une loi varzman fila chakharit si on n'a pas encore dépassé la prière du matin rosalie de palais l'on peut encore répéter la prière même après du moussaf tu as fait le moussaf de roche rodèche tu peux encore faire la mida avec avec il y a les viavaux parce que tu as oublié de le dire matin tov et nachon il est mieux dans ce cas là de remettre les tfilines avec bracha avant de refaire chakharit mizvali de palais parce qu'il ya une mise à de faire les midas avec les tfilines parce que le moussaf on enlevé les tfilines pour moussaf de roche rodèche donc là il faut les remettre chez azohi kabbalah parce que c'est une acceptation du joug divin avalima varzman mais si on est après le temps de la tuyla du chakharit il s'en souvient en temps de minra et qui fait deux amis d'autre là évidemment dans ce cas là un tas il n'y a pas besoin de remettre les tfilines voilà on a fini pour aujourd'hui à très bientôt